Matthieu, chapitre 25. Alors le royaume du ciel sera semblable à dix vierges qui prirent leurs lampes et alertent à la rencontre de l'époux. Et cinq d'entre elles étaient sages, et cinq étaient insensées. Celles qui étaient insensées prirent leurs lampes et ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leur récipient avec leurs lampes. Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et à minuit il y eut un cri, voici, l'époux vient, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et ajustèrent leurs lampes. Et les insensées dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes se sont éteintes. Mais les sages répondirent, disant, nullement, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous, mais allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-mêmes. Et tandis qu'elles allaient en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au mariage, et la porte fut fermée. Après cela vinrent aussi les autres vierges, disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit et dit, En vérité je vous dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme vient. Car le royaume du ciel est comme un homme partant dans un pays lointain, qui appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et à l'un il donna cinq talents, à un autre deux, et à l'autre un, à chaque homme selon sa capacité particulière, et il commença aussitôt son voyage. Alors celui qui avait reçu cinq talents s'en alla et les négocia, et les fit rapporter cinq autres talents. Et de même, celui qui en avait reçu deux, il en gagna aussi deux autres. Mais celui qui en avait reçu un s'en alla et creusa dans la terre et cacha l'argent de son Seigneur. Longtemps après, le Seigneur de ses serviteurs vient, et il leur fait rendre compte. Et ainsi celui qui avait reçu cinq talents vint et apporta cinq autres talents, disant, Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres en plus. Son Seigneur lui dit, tu as bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle sur peu de choses, je t'établirai dirigeant sur beaucoup de choses, entre dans la joie de ton Seigneur. Puis celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, Seigneur, tu as été fidèle sur peu de choses, je t'établirai dirigeant sur beaucoup de choses, entre dans la joie de ton Seigneur. Puis celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, moissonnant ou tu n'as pas semé, et recueillant ou tu n'as pas répandu, et j'ai eu peur, et je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre, voici, tu as ici ce qui est à toi. Son Seigneur répondit et lui dit, toi serviteur pernicieux et paresseux, tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, et que je recueille ou je n'ai pas répandu, tu aurais donc dû remettre mon argent au changeur, et alors à ma venue j'aurais reçu ce qui est à moi avec l'intérêt. Prenez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dits talents. Car à chacun qui a il sera donné, et il aura en abondance, mais de celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a. Et jetez le serviteur improductif dans l'obscurité de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare ses moutons d'avec les chèvres, et il mettra les moutons à sa main droite et les chèvres sur la gauche. Alors le Roi dira à ceux à sa main droite, Venez, vous les bénis de mon Père, hérité du Royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus à moi. Alors les hommes droits lui répondront, disant, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et avons-nous ri, ou avoir soif, et avons donné à boire, quand avons-nous vu étranger, et avons accueilli, ou nu et avons vêtu, ou quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous venus à toi ? Et le Roi répondra et leur dira, En vérité, je vous dis, d'autant que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, vous l'avez fait à moi. Puis il dira aussi à ceux à main gauche, retirez-vous de moi, vous maudits, dans le feu sans faim, préparez pour le diable et ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Puis eux aussi lui répondront, disant, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou soif, ou un étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi ? Alors il leur répondra, disant, En vérité, je vous dis, d'autant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne me l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment sans fin, mais les hommes droits à la vie éternelle.